Nous sommes ici à Rochuru, aujourd'hui, le 8 février 2023. Ici encore, à Rochuru, une fois de plus, pour une exclusivité sur ce qui se dit dans les médias. Est-il vrai, mon Major, qu'il y ait des défections de certains éléments du camp de Fardecé pour arriver ici dans le M23 ? Les biens sont arrivés en masse, dont ils sont tellement nombreux, mais pour des raisons d'autres moments de distance, nous sommes obligés de vous montrer certains officiers qui sont arrivés au sein de notre camp, dont du M23. Il y a beaucoup de défections de la part des Fardecé. Donc, sans plus tarder, ils sont là, vous-même, vous allez les interroger. Donc, je peux parler avec eux ? Oui, pas de problème, parlez avec eux, ils sont là. Merci beaucoup. Je suis le Commissaire Supérieur de Gakuf Ndiziwe Desiree. Je suis le Commando de Sia Teter Kichanga. Je suis le chargé par la police administrative. Je suis le Cannes de Sia Teter Kichanga. Je suis le Colleur Baati Gaizi, John. Je suis le Commando de Sia Teter Kichanga. Je suis le Commander de Sia Teter Kichanga. Je suis le packing-té Kichanga. C'est pourquoi vous avez pris la police nationale congolaise ? Je me souviens d'avoir accès à la communauté, quand j'ai collaboré avec ma group pareille, je suis sur le site Kichanga, ma group pareille, car je suis en train de sortir, car je suis en train de soutenir, car je suis en train de soutenir et faire prévenir, non, je n'ai pas de soutenir, car je ne peux pas intervenir, ce n'est pas besoin, et j'ai dit qu'il ne pouvait pas travailler avec ces gouvernements d'autant plus que ces gouvernements travaillent à connivence avec les groupes négatifs notamment l'eff de leur ligne à tour à les maï maï et consorts ils venaient y piller des vaches de leurs frères donc de leur famille mais lui il ne pouvait pas participer dans des réunions pourquoi puisqu'il est aussi aider là vraiment il était tellement marginalisé et il n'en pouvait pas travailler avec ces gouvernements donc avec cette police naoie oule toka fardesse juanini quand vous avez quittu les frères si namna ndougu yango wa meisha maliza wambia il mettowa kwa fardesse yani singe weza tumika na fardesse wakati wana nyanyasa wanduguzetu wakati wana uwa wanduguzetu wakati hawa tupatie valer ni livi wambia mbele ni wambia kama ilikuwa komanda 43 msektare mbushaki ajouen comment pourquoi j'ai quitté le fardessey comme vous le savez j'ai dit ça parfaitement bien qu'on nous maltraiter avec au vrai sens du mot et on maltraiter nos membres de famille on les tuer et moi personnellement comme je vous ai dit j'étais commandant donc de 83e secteur adjoint le commandant adjoint mais j'étais tellement marginalisé on ne donnait pas des valeurs comme il se doit avec mon grad mais on nous traiter comme des babioles dont des gens sans valeurs aksandhi nawe le toka fardessey juanini et vous quand vous avez quitté le fardessey et tout comme le fardessey ju yamawadji la semaine le kwa kiroirwe nia kouta chaoua chef koutimié nsertébougegene a kouna intervassé moi le fardessey mwen nana cela doit faire descendre mika mw gavou m'kufiak kusantri 8 mh saane de la musica nyuma lakama sakry mbasauduri que la ciscale la cuvite minna panne un message ya gusama camma mfa rs ikon attuméka nù la genocidér ap fuller fdrer nyatura mai mai nanaali watu ne l'awa van du guzet tu wana awak ngombe ou anakula vitu yetu atuna nenu ni ofsa monyeu na tembe mbarabara à vouez semea tamoutu moya Je n'ai quitté le FARDC, comme vous le savez, j'étais à l'Irué, précisément. Alors, je donne un exemple puisque même là, on a tué un chef qu'on appelle l'Ebuéguen. C'est parmi les militaires de général Mugabo qui les ont tués. Mais lorsque je parlais, on m'a traité de n'importe quoi. Alors, l'EFARDC massacre, donc tue, même les militaires qui refusent d'aller au front. On le tue, ils ont tué des militaires, beaucoup de militaires qui ont été tués et ils ont massacré la population. Tu as dit que vous étiez à l'Irué. Là où les militaires de l'EFARDC ont tué leurs compagnons d'armes de l'EFARDC. C'était comment, expliquez-nous exactement. je suis en Italie, je suis en Italie. Je suis en Italie. J'ai vu cela de mes propres yeux. On ligotait les militaires qui refusaient d'aller au front, on les tuait, on les massacrait, d'autres on les arrêtait vraiment au vrai sens du mot. Alors j'étais là moi-même sur le plage, j'ai vu comment est-ce qu'on a tué beaucoup de militaires. On prenait des photos, on prenait des photos, moi je ne sais pas, peut-être que tu les avais envoyés, on prenait même des photos des militaires qui étaient ligotés, des morts qui étaient ligotés, on prenait même des photos dans ma présence. Même le chef qu'on a tué, il n'était pas mort sur les places, il y avait les gens qui sont venus les aider. Alors lorsqu'on transportait son corps, qu'il saignait d'abord, alors les militaires de Fardesse ont tué sur eux et on a jeté même les corps de cet homme-là, de ce chef-là sur place. Pour grimper, effacer les traces, on a arrêté encore nos frères puisqu'ils sont tous ici et ils sont en prison à Goma. Tu nous as dit que non, le Fardesse travaille avec les alliés, mais qui sont ces alliés ? Alliés au Fardesse, Maïmaï, Fderer, Nyatoura, Nabazungu. Ah, on a s'aime à Bazungu ? Bandele Bazali. Ok. Le Fardesse, il y a, donc nous avons le Fardesse, le Nyatoura, le Maïmaï, et il y a des blancs. Bazungu, bale Bazungu, bato-Karapi. Les blancs ? Qui sont ces blancs ? Biko, Biko Diwana Pika Serraza Moussaad. Ils sont là, ils sont là, ce sont ceux qui utilisent les armes lourdes. Ils sont là, ils sont là. Donc, c'est ce que j'ai dit à tout le monde de comprendre, nous avons des milices et il y a aussi des blancs. Moi-même je les ai vus. Ils sont toujours ensemble avec le général Mayanga ? Ils sont ensemble, à tout moment ils sont ensemble. D'autres sont avec le général Mugabo. Il y avait des blancs. Il y avait des blancs. Ceux blancs partent au front. Oui, exactement. Ce sont eux qui utilisent les armes lourdes. Les armes d'appui. Pourquoi vous avez fait la défection sur les fardesses ? Je suis heureux de venir à la maison de la maison. Les familles ne sont pas élevées. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a des blancs. 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 Moi, personnellement, pourquoi j'ai quitté les fardesses ? Parce qu'on tue, on massacre nos membres de famille. Moi, personnellement, on a tué mon oncle paternel, qui s'appelle VT, par Guido, et qui a été commandé par le général Mugabo. Mais moi, personnellement, je ne peux pas s'y porter de travailler encore au sein des fardesses, qui tue, qui massacre nos familles. Donc, je ne peux pas s'y porter de faire ça. Je dois venir leur défendre. On s'imagine, le général Mugabo. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Le général Mugabo, c'est qui ? Il y a quoi 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 ? C'est un tribal, Mugabo, qui est né ici à Kinégi. Un tribal, vraiment, il n'aime pas les touss. Euxantal Mugabo. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Pourquoi n'avez-vous quitté l'EFRDC ? Si, les mignons d'enfraser. Ils sont meilleurs clients. Ils ont normalité. Ils pourraient complètement réduire, et eux. Ils ont un bar Zeitraife, J'ai quitté l'EFRDC par l'eux monde. Alors, nous, personnellement, on est touss. Donc, si vous êtes là, vous n'avez pas un mot à dire. Donc, on ne vous considère pas comme un être. Les Fardessais armées nationales tuent encore la population? Oui oui. C'est les Fardessais qui tuent, massacrent la population. Merci. Quel est votre message, le message de la fin? Merci. J'appelle tout le monde de venir se gendre à nous afin que nous puissions libérer nos frères et soeurs. J'appelle tout le monde pour quitter cette armée, ce gouvernement qui tue, qui massacre, qui viole, qui pille nos biens, qui tue nos soeurs et nos mamans. En tout cas, j'appelle tout le monde à la conscience qu'ils doivent quitter cette armée. J'aimerais m'exprimer en Lingala afin que mes amis puissent comprendre. Je connais les malheurs qu'ils ont puisque je suis leur commandant. Il y a des désordres, il n'y a pas de détenue, il n'y a pas de alimentation, il n'y a pas de mutuelle de santé. Il y a un désordre, il faut quitter ce désordre en fait que nous puissions tenir main dans la main. Je connais que mes frères me suivent, j'étais au sein de l'armée, mes compagnons d'armée me suivent, j'étais là en bon terme avec eux. Ils doivent quitter cette armée. En général, ils ne sont pas les gens qui ont mis à la maison. Ils ne sont pas les gens qui ont mis à la maison. Ils ne sont pas les gens qui ont mis à la maison. Mais combien de gens peuvent avoir 10 maisons, bien construites, des maisons lambricées, mais un militaire n'a même des chaussettes ? Je n'ai pas les frais, je n'ai pas les frais. Même pas de l'eau, même pas de nourriture au fond. C'est un problème. Il y a 48 $, mais il y a 0.5 $. On donne 48 $ pour la ration, mais les militaires touchent 0.5 $. Je n'ai pas les frais, je n'ai pas les frais. Mes frères, venez, venez, l'Union fait la force, venez. Accent. Les messages que je dois donner. A tous ceux qui sont à Masisi, à Routur et à Minemwe, partout. Tous les Congolais d'expression qui parlent la langue Kinyarwanda. C'est ce que nous pouvons nous tous mettre ensemble pour combattre les régés, les tribalismes et l'exclusion dans cette communauté congolais. Levez-vous, parce que celui qui a la figure, la forme, la fasciste, il doit être tué. Le dénigrement, on nous dénigre. Nous sommes comme des sous-hommes, on tue des bêtes. On torture, on massacre, on malmène tout ce qui parle la langue Kinyarwanda. Donc, on doit vraiment se battre contre cet esprit vraiment d'exclusion. Il ne peut pas aller au plateau. Il ne peut pas se promener librement. Il n'y a pas de masisi. Il n'y a pas de masisi. Il ne peut pas aller facilement à Gomon. Il n'y a pas de masisi. Il ne faut pas aller à Gomon. Il ne peut pas aller à Gomon. Il ne peut pas se battre contre la vache. Il ne peut pas aller là où il peut aller. Il n'y a pas de masisi. Il ne peut pas être traité comme ça. Il ne peut pas aller à Gomon, mais nous pouvons vraiment se battre pour notre liberté et notre vie. J'insiste à mes compagnons d'armes qui sont au sein des Fardessiers qui viennent en fait que nous puissions nous battre contre l'injustice les massacres qu'on traite le Congolais d'expression Kinyarwanda donc tous les Congolais qui parlent à la langue Kinyarwanda sont maltraités donc nous devons nous lever pour se battre pour notre liberté J'insiste à la langue Kinyarwanda ce que je dirais à mes frères qui sont encore restés de l'autre côté qui viennent qu'on puisse se mettre ensemble les mains dans la main en fait que nous puissions nous battre pour notre liberté puisque au Congol aujourd'hui au sein des Fardessiers si vous êtes même un militaire vous avez la Fardessiers on doit vous tuer, vous n'êtes pas un homme, vous êtes une bête donc venez, mettez-nous ensemble pour se battre contre cette histoire Si tu parles Kinyarwanda, même si tu commandes un militaire tu donnes un ordre à un militaire un militaire ne peut pas obéir même si tu pars sur le commandant pour lui dire il ne lui fera absolument rien puisqu'on dit que vous êtes un étranger Je pense que comme vous nous avez suivi Je sais que je vais vous le dire Ce que je dis, je demande aux militaires Fardessiers aux policiers, à tout le monde, à la population de faire attention avec l'idéologie génocidaire qui monte à petit fait qui commence à monter de plus en plus Il y a risque dans ces pays que nous tombions directement comme ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 Comme vous venez de le suivre chacun a parlé de ses problèmes Merci mon major Ok, merci Maintenant, j'ai une préoccupation J'aimerais savoir Quel est l'air sort nos gens qui ont fait défection de Fardessier pour rejoindre le M23 Mais nous sommes nous, personnellement nous sommes tellement contents Le M23 est tellement content Nous les remercions sincèrement mon colonel Mes colonels, je vous remercie Mes officiers, je vous remercie sincèrement Mais ce que vous avez fait c'est très bien C'est encourageant Donc, vous avez vraiment été victimes Et nous vous remercions puisque vous êtes sauvés de ces massacres-là On allait vous tuer Je n'allais pas vous voir Je n'allais pas le voir Regardez, on tue des officiers pareils Pourquoi ? C'est à cause de cette mauvaise gouvernance de l'idéologie génocidaire de ce pays Ok, comme vous voyez vous-même Soyons sérieux Lorsqu'on tue de tels officiers à cause de leur faciès Donc, vous voyez quelqu'un à cause de son nez à cause de sa figure de sa langue Vous le tuez Mais lorsqu'on tue les militaires pareils qui ont des armes Alors, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Un civil Qui n'a pas une arme ? Mais ils sont tellement massacrés Et personne n'en parle Personne n'en parle Donc, on les maltraite On les tue le pin Personne n'en parle Ils souffrent On tue On arrête les militaires Qu'en est-il de la population De cette pays Tout ce qui fait Lorsqu'on tue Le officier Les militaires Ils donnent Ils sont plus longs Ils ne sont plus fort Ils se sont plus forts En plus Ils ne sont plus forts Ils se sont plus forts Et les écoles Ils ne sont plus En 1.23 Vous avez une affaire Lorsqu'on tue En plus On a des militaires j'ai été Et donc Karine Les militaires On va Tout On a Dis Tout Les militaires Il y a un 23 linguitos formés Nations et les tribalismes Il y a un peu de population Absolue merci Dans l'exemple de la Mokoto Nous remercions deux couches Premièrement l'armée révolutionnaire congolaise Qui a sauvé Des vies humaines à Mokoto Et deuxièmement la population La population a refusé L'idée du génocide Cette idéologie là Il a sauvé d'autres peuples Donc tout le monde était un Et nous remercions ces abbés Qui les ont donné à manger C'est une très bonne chose Vraiment c'est un exemple pour nous Il est possible S'il y a la volonté de vivre ensemble Chers officiers En tout cas Il y a beaucoup déjà Il y a beaucoup d'enfants 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 Il y a une mauvaise gouvernance Il y a une idéologie Il y a un génocide Il y a un génocide Accent ici Accent ici